Vous avez fait tous les métiers dans le cinéma. Sur les personnages que vous jouez, alors, j'en ai noté quelques-uns. Chez Berthaud, vous êtes boxeur. Chez Truffaut, vous êtes instituteur. Chez Demi, vous êtes gréviste. Chez Moky, vous êtes flic. Chez Masson, vous êtes psychanalyste. Chez Rochamp, vous êtes un homme piégé. Vous êtes frère gravé chez Ferré. Toujours plutôt des écorchés vifs. Toujours plutôt des fous amoureux qui sont bien tabassés par la vie. Ça, c'est des choix ou c'est des hasards ou c'est un prototype d'acteur que vous êtes ? Non, vraiment, dans mon cas, je crois que c'est des hasards parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas effectivement... Moi, j'ai le désavantage de ne pas avoir fait le... J'en rêve, j'en rêverais dans une prochaine vie de faire conservatoire et tout ça, c'est-à-dire d'être vraiment acteur. Le rêve, enfin, la vie rêvée, ça serait de pouvoir jouer comme acteur de temps en temps parce que c'est une vie très violente. C'est ce qu'il y a de plus violent que je connaisse, jouer. Alors, en plus, c'est des choses... Même un film assez long comme tournage, La Tortue sur le dos, c'est 8 semaines de tournage, par exemple. Bon, là, mais ça ne dure que 8 semaines. Bon, 10 en tout, c'est une décharge à court terme. Et alors, la mise en scène, enfin, telle que je la conçois, moi, c'est vraiment la traversée de l'Atlantique à chaque fois. Il y a les... On sort, et puis après, il y a les grandes vagues, et puis vraiment, on essaie de le mettre à bord, etc. C'est simple. Parents, fonctionnaires, petites villes de province, études, c'est-à-dire études, semblant d'études, mais quand même grandes écoles. Donc, d'un seul coup, Paris. Paris Cinémathèque. Et après, d'un seul coup, après avoir écrit 2000 lettres qui ne servent à rien, Concert Jimi Hendrix, Olympia, et là, je rencontre d'un queue, Babour Rapneau. Quatre jours après, je suis engagé sur un film comme stagiaire, sur un film d'Alain Cavalier, Catherine Deneuve, Sidney O'Regard, Piccoli, et là, je suis vraiment stagiaire. 15 avenues, Thoreau-Gonneuil, je me rappelle absolument que la vie change. Et après, on vous dit, après, on vous dit, mais c'est comme un type qui est dans un petit garage au fin fond de la Sicile, et qui se retrouve à changer les pneus chez Ferrari. Et ça, ça ne change jamais dans la tête, c'est-à-dire qu'on se prend en soi. Ah oui, là, on se prend en soi. Ça ne gonfle jamais la tête. Ce que vous dites toujours, c'est-à-dire que c'est un tel miracle d'avoir une chance, dans ce que soit 25 ans que la vie change, et vous offre une chance, d'aller vers ce quoi vous voulez aller, qu'après, c'est tout cadeau. Et quand on est des deux côtés de la caméra à la fois, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, tout va bien, bizarrement. C'est toi qui amènes l'énergie, qui branche les gens, tu amènes un état de tournage, ça s'organise, le plan se précise, tu l'inventes au fur et à mesure, sur des vieilles idées que tu avais, tu as des bouts de papier dans des poches, des bouts de dialogue, puis finalement, c'est comme si tu parlais à deux boxeurs, mais d'un seul coup, c'est toi qui boxe, c'est-à-dire que tu es à la fois le manager, et puis à la fois, c'est toi qui mets les gants, puis tu passes sur le ring, puis d'un seul coup, tu commences à tourner avec l'autre, et puis l'autre rentre dans le jeu, et puis tu as quand même l'œil pour savoir si la caméra, si la sonde, si ça suit, et puis d'un seul coup, il y a un truc, alors là, si extraordinaire, il n'y a qu'un moment qui coïncide, non, pas avec le film que tu voulais faire, mais tu es en train de le vivre. Alors moi, j'ai eu des moments comme ça, effectivement, dans Passe-Montagne, où tu sens que la caméra tourne, et où l'histoire est en train de se faire, c'est-à-dire les rapports entre les personnages, c'est en train de devenir vivant. Est-ce que vous pensez qu'on puisse faire du bon cinéma avec peu de moyens à l'heure actuelle ? Le rêve serait, c'est le vieux temps d'Hollywood, on ne va pas recréer le cinéma, ils l'ont fait en 1930, les studios Max Sennett, Franck Capra, Chaplin, on continue à parler de Chaplin, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il a su tout faire, et justement avec des moyens énormes. Et je veux dire, ce n'est pas du tout un handicap, et moi, je rêverais d'avoir des gens qu'on puisse payer normalement, de ne pas être obligé de négoter sans arrêt, d'implorer, de supplier, etc. Sous-titrage ST' 501